Monsieur le ministre des Finances, nous vous saluons ainsi que le ministre du Travail. Nous savons que pendant 30 ans, vous avez été au sein de ce ministère en tant que fonctionnaire et vous avez fait un excellent travail là-bas et vous connaissez les choses. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, vous savez, au Parcel Zassini, vous avez deux rois des arènes. Le roi des arènes de la lutte, mais aussi on a le roi des arènes de la dette qui habite au Parcel Zassini. Non seulement c'est le roi des arènes de la dette, mais c'est le roi des arènes des remises gracieuses et des exonérations fiscales. Monsieur le ministre, en janvier 2016, le syndicat des agents de l'administration des impôts et domaine avait alerté sur la pratique de votre candidat. Dans un point de presse, il faut cesser les remises gracieuses et exonérer les exonérations fiscales. On remet gracieusement des impôts à des entreprises coupables de fraude fiscale. On renonce volontairement à percevoir des impôts votés par l'Assemblée nationale. On fait des décisions d'arbitrage pour négocier des montants d'impôts qui sont dus par les contribuables coupables de fraude fiscale en les accordant une certaine amnestie sur des impôts collectés pour les populations, sur les travailleurs, et qui ne font pas l'objet de réversements. Monsieur le ministre, le cas du port autonome de la carte est là. Il faut aller vers une mobilisation des recettes fiscales et non la perte de recettes fiscales orchestrées et administrées par le ministre des Finances. Les entreprises du secteur des médias, les distributeurs de carburant, les eaux tolérées, et surtout dans la cour, les entreprises de communication qui pesent lourd dans la formation du PIB et qui sont coupables dans beaucoup de cas de fraude fiscale et pour lesquelles on applique des décisions scandaleuses qui sont prises à leur faveur. Monsieur le ministre, la fiscalité est du domaine exclusif de la loi des députés qui doivent accorder ou bien exonorer. Les articles 705, 706, 707 du Code général des impôts l'a dit. C'est clair là-bas et encadré. Donc, monsieur le ministre, je reviens sur tout simplement. J'ai vu un article de Dakar Poste publié le 19 août 2016 intitulé « À la recherche du paradis fiscal perdu, les tentacules de Contour Global » qui a domicilié ses filiales sénégalaises au Delaware. J'ai lu cet article, ça m'a tiqué. C'est pourquoi je pose deux questions. Qu'en est-il de la fiscalité de cette société, Global Contour, qui paye les impôts de Global Contour ? Toute cette dette, on peut avoir un financement intérieur en regroupant les ex-générations fiscales, en cessant les remises gracieuses, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre, revenez à l'orthodoxie et qu'on cesse les remises gracieuses et les ex-générations fiscales pour pouvoir mobiliser assez de ressources pour pouvoir laisser la dette et avoir la dette intérieure.